C'est dans cet immeuble du 4 rue Gaucheray à Scarbeck que le drame a eu lieu. Ce matin, aux alentours de 9h, le petit Mehdi, 8 ans, joue dans sa chambre. Normalement il est à l'école, mais comme aujourd'hui il a un rendez-vous à l'hôpital, il n'a pas été à l'école. Parce que le matin il avait un rendez-vous, il s'est réveillé, ma mère lui a préparé son petit déjeuner, elle l'appelle pour qu'il vienne manger. Elle est partie au balcon. Le petit Mehdi vient de tomber du 14ème étage de cet immeuble. Très vite, les services d'intervention arrivent sur place. Les premiers secours sont arrivés, il y a les ambulanciers qui sont arrivés, la police aussi, on a commencé à faire des massages cardiaques. Mais rien n'y fait, l'enfant finira par succomber à ses blessures. Le parquet dépêche alors un médecin légiste et une équipe de la police scientifique. Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est la piste accidentelle qui est la plus privilégiée à ce stade. Il faut encore attendre évidemment des rapports définitifs des experts. Mais actuellement en tout cas, ce sera a priori un accident. Quelques heures après le drame, Salah, le frère du petit Mehdi, se remet péniblement du choc. Avant je voyais les gens qui ont eu la même expérience, je les voyais, je me disais d'accord c'est dur, mais maintenant je ressens vraiment ce que les gens ressentent quand ils perdent quelqu'un. Surtout que moi, mes petits frères, c'était tout pour moi. Vraiment tout. Donc voilà.